... Ce titre, Norris Cosa, vient confirmer le modèle inspirant que vous êtes en tant que femme africaine, en tant que chercheuse internationale, en tant que ministre ivoirienne, modèle pour toutes les femmes, pour les jeunes, générations, et ce, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et du continent africain, ici, sur notre territoire, dans notre pays, sur notre continent. Pensez à la réussite au féminin et l'égalité femmes-hommes de manière multiculturelle, transfrontalière et universelle, là est l'enjeu. Là est le symbole. Vous êtes ce symbole. Et je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir vous honérer. Merci de nous montrer la voie. Tous, nous connaissons l'importance de ces parcours professionnels, exemplaires, qui ne peuvent qu'encourager de jeunes femmes à s'engager dans des études longues et des parcours exigeants. Madame, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous. Elle prouve qu'une femme peut accéder aux plus hautes distinctions de l'université et du gouvernement par sa compétence et son sens du service. C'est pourquoi il nous plaît de témoigner notre gratitude à la prestigieuse université de Franche-Comté, à son président et à toute son équipe pour leur heureuse initiative. Qui, par-delà notre personne, au nom de notre pays, ses plus hautes autorités, la communauté universitaire nationale, notre famille, nos collaborateurs, nos amis. C'est ce qui justifie de conclure que la distinction d'aujourd'hui n'est pas seulement un hommage dû à l'importance des progrès que votre pays vous doit, mais un appel à amplifier les moyens de la solidarité internationale que ces progrès même réclament et justifient. Vous êtes, Madame la Ministre, de celles qui leur ont donné et leur donnent des raisons nouvelles et fortes de s'y sentir chez elles, à leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada